wouah mes lèvres et messieurs bonjour je m'appelle nance reparle aujourd'hui je vais vous montrer comment l'homme peut-il payer son ticket en fait acheter son ticket pour l'enfer ouais ouais jean l'être humain lui-même il prend son argent et l'achète quelque chose qui est du diable et à cause de cette chose il peut se retrouver en enfer s'il fait cette vidéo c'est pour vous dire vraiment que le cap c'est un mauvais cas ouais un très mauvais cas il faut vraiment s'en méfier il faut être fiché là et si vous faites des choses qui sont ensuite ici ne discutez pas trop reprêtez-vous recontillez-vous avec dieu et allez de l'avant déjà vous devez savoir que le salaire du péché c'est la mort et quand on pêche on devient ennemi de dieu automatiquement on est prêt à être jeté dans la géhenne ou est dans le lac de feu sur nous déjà on parle de l'enfer on dit que c'est le royaume du diable c'est là-bas que le diable frappe les gens qui ont trahi Dieu sur la terre ça veut dire que dès que vous péchez et que vous mourrez dans votre péché vous pouvez vous retourner là-bas carrément et c'est ce que le diable souhaite c'est pourquoi il met tout en oeuvre ici afin de vous attirer chaque jour vers lui et même vous maintenir dans le péché maintenant l'homme au lieu de choisir la bonne voie à peu près du temps il choisit la mauvaise voie parce qu'il est plus attiré vers le mal que le bien maintenant quand il s'agit de d'acheter son ticket pour l'enfer comment ça se passe ça se passe de façon très simple là vous travaillez dur votre argent et vous prenez votre argent là pour acheter une chose qui une chose qui est sous la l'énergie négative du diable et à cause de ces choses-là lâcheront vous pouvez carrément être de vous carrément devenu ennemi de dieu et vous retrouvez carrément en enfer juste comme ça à cause de cette chose ce sont les choses qui sont réelles ce sont des actes réels par exemple vous donnez un exemple très simple comment l'homme une personne peut-elle payer son ticket peut-elle acheter son ticket pour l'enfer je vous donne l'exemple premier le premier exemple c'est lorsque vous vous payez des consultations pour rencontrer des agents du diable ça veut dire quoi c'est-à-dire que les gens toi ta camara t'a parlé d'un féticheur très fort ou ben marabout très fort et elle t'a dit que pour pouvoir rencontrer le marabout il faut parier 1000 euros et toi tu vas aller travailler dur et prendre cet argent que tu as eu à la suite de ton fonds pour pouvoir payer les services d'un marabout alors que ce marabout est censé être l'agent du diable et dès que tu viens chez lui et que tu rentres même dans sa maison automatiquement les deux mots écrivent ton nom dans le livre de l'enfer ouais le livre des gens qui vont mourir et aller dans le corps du diable parce que c'est que tu allais chercher le marabout là ce n'est pas dur c'est pas dur tu allais chercher le marabout là toi tu as pris ton propre argent tu arrives là-bas tu dis que tu es venu chercher quelque chose et à cause de cela les deux mots écrivent ton nom dans le livre de l'enfer et ça t'attaque après la mort tant que tu n'étais pas confessé pour dire à un homme de Dieu vrai que tu as fait quelque chose de grave tu es allé voir un marabout peut-être pour féticher quelqu'un tu seras dans le problème toujours tu seras dans le problème même après la mort et le diable va t'attendre pour t'accuser il va te dire c'est toi même qui est venu chez moi c'est toi même qui est venu me consulter ouais ce jour là quand tu es venu là on t'a filmé on a écrit tout ce que tu es venu chez la barre c'est toi même qui a acheté ton ticket pour l'enfer juste comme ça juste comme ça à partir de ce seul exemple vous pouvez maintenant voir maintenant regardez un peu ce qui se passe dans ce monde dans ce monde qu'est ce qui se passe c'est parce que les gens les yeux des regards des gens poussent beaucoup de personnes à faire de grands péchés ouais à fait du très très grand péché comme le premier péché c'est la juge et plastique ou le juge et c'est dit que c'est pas comme vous appeler sa mère cette chose qui amène les filles à lui s'échanger leur sein et leurs fesses là 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 ça là pour changer seulement votre paix de décès là c'est combien ça coûte vraiment très cher ça va bien au delà des mille euros maintenant et là là tu achètes tu prends ton argent et tu vas acheter ton ticket pour l'enfer parce que dieu va te demander d'un compte mine de rien je te dis tu vas te demander d'un compte et le diable sera là ce jour là le jour de la réunion toi et dieu par rapport à ce problème le diable sera là le diable a dit que c'est lui qui t'a vendu ça c'est lui qui t'a vendu cela c'est lui qui t'a influencé celui qui a amené les gens se moquer de toi parce que peut-être avec des pétitions ou tu étais comme c'est souhaité comme cela c'est pourquoi tu allais te faire changer la scène donc tu dois venir chez lui parce que c'est un péché tu as tu as rénié ce que j'étais à donner tu n'as pas aimé ce que je t'a donné ce que tu t'a accordé tu as décidé de te faire la chirurgie esthétique de tous sont transformés sur toi parce que toi les gens ne te regardent pas bien que voilà on te regarde un mauvais oeil mais à cause du cela tu as le toi même acheter ton ticket pour l'enfer donc tu dois venir en faire ouais ouais regardez la fuite de la femme d'aujourd'hui regardez les femmes qu'est ce qu'elles font ce qu'elles font c'est que leurs cheveux naturels elles les cachent maintenant elles cachent les cheveux naturels et elles ajoutent des perruques et tout et tout ça ah et des cheveux avec beaucoup de couleurs ouais elles mettent beaucoup de couleurs elles changent tout ça elles changent toutes sortes de couleurs mais le problème c'est qu'elles ne savent pas comment s'est née cette histoire de perruques cette histoire de changer la couleur des cheveux elles ne savent pas comment ça a commencé d'où ça vient et quel est l'esprit derrière cela parce que pour pouvoir créer un tout cas il faut réfléchir il faut penser et quand vous réfléchissez vous recherchez l'esprit les esprits viennent vous communiquer des informations c'est là qu'elle naissent les grandes choses que vous voyez même dans le monde ouais ouais c'était même fois les maquettes et tout ça c'est pas de la blague ça veut dire que derrière chaque chose que vous voyez ce monde il ya un esprit ça peut être un esprit divin un esprit de dieu mais un esprit démoniaux un témoin qui intéresse là et quand tu prends ton argent pour l'acheter ça et que tu mets ça sur toi on va dire quoi voyez que tu as même acheté le péché pour mettre ça sur toi c'est pas de la blague ça l'a pourtant c'est vrai c'est juste simple c'est facile c'est très facile pour avoir les hommes le diable n'utilise pas des techniques tellement hors du commun ça c'est facile quand les femmes achètent les perruques est ce qu'elles font et cache les cheveux que tu as donné et mettre les cheveux du diable là dessus ouais les cheveux du diable souvent même quand tu te quand tu quand tu t'apprends que j'ai dit si c'est plus ça ça peut être un titi et que dit elle était fois elle est maquette à janvier s'appuyer faut la voix comme elle va se mettre d'une collègue terrible parce que tu as une belle à perruques elle refuse que tu la vois sans sa perruque elle refuse que tu la vois avec le cheveux que je lui a donné il voit ce comment les gens achètent les tickets pour faire facile c'est très facile est-ce que vous voulez un autre exemple encore est-ce que vous voulez un autre exemple encore quand les gens décident de prendre leur argent et aller payer l'avortement ouais tu payes pour qu'on t'avorte ce que tu as fait là c'est même quoi c'est un péché et en cause de ce péché là tu as acheté ton ticket pour l'enfer en même temps tant que tu t'es pas répondu c'est que tu t'es pas réconcilié avec dieu tu n'as pas de même pas de la dieu par pour le corps je sais que tu as fait parce que tu as tué un être humain vraiment c'est pas bon et toutes les personnes qui ont participé à cela à ce crime toutes les personnes aussi ont réussi à acheter les tickets pour l'enfer là tu as pu tomber ton propre agent pour acheter ton ticket pour l'enfer juste comme ça juste comme ça mais vous ne le savez pas quand tu prends ton arrière tu achètes un ticket pour aller dans un conseil d'une personne qui chante pour le diable qui adore le diable genre une star de la musique qui adore le diable qui chante et tu vois que dans ses chansons tu vois que cette personne il faut que chanter le sexe le sexe la drogue l'alcool cette personne vous dit buvez à bien vous n'importe comment vous de façon sexy que les hommes couche avec deux hommes que les femmes couche avec d'autres femmes quand tu vas assister à un tel conseil d'une personne qui chante comme ça faut ça faut te mettre dans la tête que non tu vas là tu ne vas pas pour 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 sortir de là avec la bénédiction mais c'est plutôt avec la malédiction et s'il arrivait que jésus revenait ce jour là et qu'il te trouvait là bas dans dans cet état dans cette position tu serais déjà dans la tour de la planète parce que le seigneur de christ va pas dépendre pour le paradis toi tout à ta ta tour l'ascenseur va t'amener directement à l'enfer parce que tu allais rentrer dans la présence d'un agent du diable même du diable lui-même parce que tu on ne peut pas comprendre qu'une personne qui chante pour combattre nos valeurs nos valeurs ou encore pour combattre le seigneur jésus-christ bah c'est plutôt que toi tu ailles soutenir cette personne là bas donc si tu vas soutenir la personne c'est que tu es d'accord avec elle et que tu es aussi prête à aller là où cette personne ça c'est allé parce que dans l'intérêt de péché ouais ouais et ça c'est réel on prend encore un autre exemple les gens qui vont carrément acheter des magazines pornographiques tu vas dire tu prends ton argent tu vas acheter des magazines des magazines où il y a des filles qui s'exposent leur corps voilà vous connaissez là là tu sais ce que tu cherches maintenant les gens qui les filles qui sont des qui vont acheter les sex toys ou bien l'éducation qui vont acheter les sex toys il sait même pas quoi ou bien un homme lui il va acheter lui il est fatigué des femmes dit que les femmes là elles trompent trop les gens genre lui il est fatigué des femmes il veut carrément quelque chose de nouveau et c'est là il va aller il va aller demander à ce qu'on lui fabrique une poupée qui ressemble une belle femme et qui est capable d'avoir les rapports sexuels tiens les poupées comment vous appelez ça si vous connaissez le nom écrivons en commentaire ouais écrivons en commentaire alors à bien là vous allez bien comprendre ce que c'est de vous dire et c'est ça vous savez cette poupée laquelle lui il sort il fait tout avec elle tout ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer là c'est ce qu'il fait avec la poupée là et elle a été fabriquée par les gens par la science pour ça pour remplacer les femmes et il a pris son argent beaucoup d'argent et il investit là-dedans et c'est sa nouvelle femme qu'elle a une poupée ils sont avec cette femme il met la paupée à sa voiture et il s'est dit que ouais il a une nouvelle femme et il est libre de faire ce qu'il avait de faire ça c'est acheter aussi son ticket pour l'enfer quand même là toi mais tu n'as pas ton agent qui était à lasser ton front voilà acheter toi mais ton propre ticket pour l'enfer jesus christ ouais 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 même le diab a dit il a dit que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien est-ce que c'est faux maintenant est-ce que vous pensez que c'est de la blague comment l'homme peut-il à acheter encore sans ticket pour l'enfer écrivant en commentaire vous avez bien nous expliquer avec vos exemples les gens vont se retrouver un peu c'est pas de la blague c'est vraiment pas de la blague faites très attention à ce que tout le monde applaudit tout le monde apprécie un homme aime un autre homme et les deux vues se marier les gens applaudissent il faut pas ne les suivez pas si vous les suivez là vous achetez ce boutique pour l'enfer dieu va vous demander d'accord il va vous dit mais pourquoi vous avez soutenu une telle relation vous avez pour que vous répondez à dieu là-bas il dit à dieu vraiment il est soutenu parce que tout le monde est libre de faire ce qu'on a envie de faire il faut que tout le monde soit au même pays d'égalité à dieu va aller à bord donc vous encouragez maintenant le péché vous avez le mal bien le bien mal maintenant ah donc c'est ce que vous faites donc vous légaliser le mariage entre une femme et une femme sérieux et ça vous plaît comme ça vous plaît allez rencontrer le maître du péché et c'est le diable en enfer comme quoi pour l'autre paradis c'est pas compliqué il faut juste fuir le péché tu fuis la mort ouais et tu vas vraiment beaucoup t'aider dans ta vie dis-moi ce que vous avez pensé en commentaire il fallait que je vous parle de ça parce que le monde part en c** le monde part en c** les gens se disent c'est anglais sont des fous les gens sont des fous ouais c'est des fous ouais ça c'est grave restez connectés nous allons parler encore dans les prochaines vidéos aujourd'hui si Dieu le veut bien entendu et je vous parle de vous délivre si vous êtes assis de tel péché waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir et tout ces trois autres chèques dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc l'autre que se trouve dans les informations bancaires que Dieu bénisse les frères et sœurs pour nous s'en dévouer Mangs reborn